j'ai fait une connerie donc comme vous pouvez voir depuis hier soir cette fameuse vidéo où je m'excite toute seule contre Nabila j'ai pas le choix que ben justement d'en parler parce que je ne voulais pas que cette vidéo soit vue en fait d'une crise de colère j'ai fait un snap qui a été posté pendant deux minutes maximum et qui a été tout de suite supprimé il y avait vraiment pas de vues genre 50 vues comme ça et en fait parce que je me suis rendu compte que c'était complètement débile de faire ça surtout en citant son blase et tout et tout ça ne servait à rien et que de toute façon snapchat n'est pas un tribunal si je peux dire dans le sens où pourquoi dire ça comme si ça allait régler un problème pas du tout donc du coup voilà bon je vous explique je sais même pas par où commencer tellement qu'il ya de points en fait je pense que j'ai fait ce snap un peu par des pieds de désarroi en fait parce que j'en pouvais plus genre un trop plein un trop plein de personnes en fait qui m'attaque constamment et toujours par derrière si on va dire jamais directement frontal et en fait qui constamment constamment veulent me mettre des bâtons dans les roues et ça je vous en parle jamais en fait et je peux vous énumérer tellement tellement de choses et en fait c'était l'accumulation qui m'a fait péter un câble et qu'aujourd'hui bah voilà je me retrouve là à devoir parler alors que je n'ai pas du tout envie d'en parler mais en fait ça fait des mois et des mois et des mois que il ya un complot dans l'arrière-plan que vous ne voyez pas qui se ligue contre moi à toujours me faire des histoires à toujours à toujours me mettre des bâtons dans les euros et c'est surtout que je ne comprends pas pourquoi qu'est-ce que j'ai fait à qui quoi je ne comprends pas en fait sont les gens comme vous le disait mon mari hier tous un jeu là c'est pas je dise pas une personne particulière qu'ont tous une belle vie qu'on trouve tous on a tous cette cette belle vie et et toutes ces choses là donc je comprends pas pourquoi s'il est sûrement en fait et il ya eu tellement de choses il ya eu l'histoire dans les voitures avec le coup tordu pour se foutre de notre gueule bon on peut dire allez peut-être que c'était juste pour rire mais bon moi j'ai pas trouvé ça très drôle vous pouvez comprendre il ya eu toutes les choses que ces personnes là vont dire à des blogueurs sur moi comme par exemple dire que ma maison n'était pas à moi qu'elle était à la location alors que c'est faux ça vient de ces personnes là aussi il ya le fait de comme vous savez je sais pas si vous rappelez ya pas de très longtemps alors deux mois je crois c'était moi et chelsea on faisait une collaboration pour fendi donc j'étais ultra contente j'étais ultra contente puisque c'est normal j'étais fier quoi tu vois c'était un truc moi et ma fille en faisait tout ça et ces mêmes personnes ont téléphoné à fendi en disant qu'il fallait pas collaborer avec moi pas tant que enfin donc du coup ma collaboration c'était annulé parce que les gens et c'est normal les marques n'aiment pas les histoires comme les histoires ils veulent pas mais moi je ne fais jamais ce genre de choses là vous voyez ces trucs que je fais pas en fait moi quand je les vois faire des beaux projets je dis ah mais c'est trop cool ce qu'elles font même si je ne les aime pas même si je ne les aime pas je dis ah c'est trop cool ce qu'elles font quand je vois des belles photos d'eux sur les réseaux sociaux c'est trop beau genre je suis jamais 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 en haineuse je n'ai jamais mis des bâtons dans le rouge n'est jamais fait des trucs comme ça en fait et eux c'est continuellement contient un confinement et plein plein de choses mais après je vais pas étaler toute notre vie parce que sinon j'aimerais pour huit jours de story donc c'est vrai que l'autre jour donc mon coiffeur c'est un monsieur qui fait qu'il travaille dans ma résidence en fait dans ma résidence et un salon de coiffure il travaille là c'est comme ça que je l'ai connu et ensuite j'ai pensé à le prendre tous les jours chez moi qui il est syrien donc il ne parle pas français il ne parle pas anglais et quand je l'ai vu avec avec les filles j'étais un peu surpris en mode comment c'est possible même tu vois elle n'habite pas dans cette résidence je comprends pas à la limite tu vois par exemple caroline receveur ben c'est et c'est lui qui m'avait montré à moi il m'a dit il y a une fille qui habite ici qui m'a montré regarde et tout j'ai ah ouais elle est super sympa vas-y va écrire lui va la couvée donc elle habite à district one donc ça m'étonne pas qu'elle le connaisse mais donc je vois ça et en fait sur le coup j'ai eu trop bizarre mais ça me met aucune haine en fait je m'en fous quoi tant mieux pour pour lui et en fait quand je vois d'un coup qu'il m'a un follow moi mon assistante justine et ma sœur et là je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ce truc c'est trop bizarre donc du coup je l'appelle et il m'explique qu'à la demande de sa nouvelle cliente elle lui a demandé de nous supprimer en fait on va partir de la base de à douai il ya un million de coiffeurs et de maquilleur voilà un million on peut pas dire c'est des gens connus des réseaux sociaux c'est pas vrai c'est il ya un million de coiffeurs et de maquilleur on les connaît via mes réseaux à moi c'est tout donc je me dis pourquoi prendre les mêmes que moi c'est un peu bizarre c'est que on dirait que c'est pour mon kikiné ou je ne sais pas ou alors peut-être c'est parce qu'elles aiment vraiment bien mes coiffures et qu'elles ont envie d'or les mêmes plutôt cool en vrai mais pourquoi aller demander à mon coiffeur qui travaille avec moi depuis toujours de me supprimer des réseaux de supprimer ma sœur de supprimer justine je comprends pas en fait c'est comme si c'était toujours le même stratagème des pics indirectement voyez et en fait le genre de choses que je ne peux pas dire publiquement et que je ne peux pas contrer non plus parce que c'est fait par 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 avis en fait donc je ne comprends pas obligé de répondre à cette question maintenant puisque ça fait un an qu'on me la pose je n'y réponds jamais et on va dire les gens me disent comment ça se fait qu'à un moment donné vous traîniez avec eux maintenant vous leur parlez plus mais en fait je sais pas je vais vous dire honnêtement je ne sais pas moi quand je les ai rencontrés à la base c'est plus je sais plus comment ça s'était passé mais ce qui est sûr c'est que en fait moi j'arrive et je aurais fait aucun mal au bien au contraire il ne parlait plus à leurs frères et sœurs depuis plus d'un an et j'ai voulu les réconcilier je les ai aidé à se réconcilier j'ai fait un restaurant la première fois qu'ils se sont réconcilier après un an qui ne se parle plus je crois bon je vais pas dire exactement je ne sais pas ça me regarde pas mais en gros c'était au restaurant avec nous parce que ça me tenait à coeur je me disais c'est quand même une fois des frères et sœurs une famille et tout genre si je peux aider à les réconcilier parce que nous on parlait avec leurs frères et et on parlait avec eux aussi donc si on pouvait les aider tout on faisait c'est cool ensuite je vais pas rentrer dans tous ces détails là parce qu'ils sont inutiles mais en gros comprend pas ce qui s'est passé une fois qu'ils étaient réconciliés ça c'est un peu ligué contre nous mais je ne sais vraiment le fond je le connais même pas en vrai le fond je le connais même pas plusieurs fois on a essayé de vous dire de calmer les choses par des intermédiaires en commun ou pas mais genre en gros c'est bon quoi c'est des vieilles histoires pourquoi se faire la guerre je ne comprends pas pourquoi cette guerre continue tout le temps tout le temps tout le temps et forcément quand tu rentres dans une guerre avec des gens indirectement après tu en colère et en fait quand on te fait un truc tu es encore plus en colère et il ya eu tellement de choses mais vraiment genre tellement de choses et aujourd'hui vous lui réserve tellement que là forcément aujourd'hui elle va être obligée de m'attaquer et j'aurai deux options soit bah rien dire comme je fais 80% du temps soit répliquer mais du coup je j'alimente encore plus la guerre soit tout s'arrête sur un intérêt d'entendre c'est bon c'est c'est bon je ne fais plus tous ces vices bizarres je ne sais pas en fait ce destin n'a jamais été dans mes mains ni depuis le début ni à aujourd'hui parce qu'en fait j'ai pas ça en moi j'ai pas ça en moi je vous jure que les qui me connaissent peuvent vous le dire j'ai pas de j'ai pas ce vice moi en fait j'ai pas ce vice je comprends pas c'est aller loin à une époque ça allait loin jusqu'à qu'on je sais pas si je devrais dire ça mais elle a demandé à des gens de me mettre certaines coups de pression des gens pas des gens connus des gens de l'extérieur de me mettre des coups de pression mais en fait quand on nous a appelé bah nous on a dit mais on leur a rien fait en fait donc il n'y a pas de pression à avoir c'est ça a été ça a été très loin je peux vous dire honnêtement ça a été dans les bd des trucs très loin aujourd'hui par exemple quand elle réserve quelque part elle demande aux restaurateurs de pas réserver une table pour nous et si on est là de pas venir etc pour moi c'est des trucs de gamins de de vrais gamins je comprends pas c'est des trucs qui ont ni queue ni tête en fait genre je sais pas comment vous dire mais c'est enfin je sais pas il y a de la place pour tout le monde il n'y a pas besoin d'être dans des embrouilles il n'y a pas il n'y a pas besoin d'envoyer des gens pister chez moi si c'est ma maison pas ma maison il n'y a pas besoin de savoir où je réserve le mardi soir où je réserve le vendredi soir enfin on s'en fout en fait je ne comprends pas voilà je ne comprends pas ce truc il y a des plein de choses eux vous savez ils sont très ils sont toute une équipe une bande très communautaire on va dire genre comme ça on fait tout moi par exemple moi mes histoires à moi ce ne sont pas les histoires de ma petite serre les histoires de ma petite serre ne sont pas mes histoires à moi elle a supprimé ma petite serre je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qu'elle a fait ma petite serre je ne sais pas ils vont loin ils vont même à bloquer mes enfants je ne comprends pas je veux dire c'est en fait c'est bête en fait je sais c'est juste la méchancée un peu gratuite voilà je vous dis la vérité et moi le problème c'est que j'ai du mal à m'habituer à mon monde et c'est une réalité mon monde dans mon monde à moi dans lequel je travaille il faut être vicieux malin et jamais rien dire de travers ces trois choses là je ne sais pas les faire ça veut dire que du coup j'ai l'habitude de toujours toujours prendre sur moi toujours 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 je râle en silence je m'énerve en silence je calcule pas en silence parfois j'ai les larmes aux yeux en silence je ne dis rien et au final l'autre jour j'ai pété un câble les gars voilà je veux dire la vérité j'ai pété un câble c'était trop plein en fait quand il m'a dit que on leur a demandé on lui a demandé de nous supprimer et tout je me suis dit mais waouh mais ça va trop loin qu'est ce que je m'en fous moi les gars d'un coiffeur c'est son métier il peut croiser la terre entière j'en ai strictement rien à faire pour vous dire mais il y en a une qui a montré la photo de ma coiffure demande pour demander je veux la même coiffure que jazz moi je m'en fous c'est flatter c'est carrément c'est presque gentil ça me dérange pas mais lui demander de nous supprimer en fait c'est pour me dire tiens même ça je te le prends en gros c'est ça il ya même des marques avec lesquels on collabore qu'ont été téléphonés et qu'on dit voilà vous devez choisir entre nabila ou jazz mais nabila ils sont pas dans la même agence pourquoi ils devraient choisir ces marques là c'est je comprends pas c'est n'importe quoi en fait donc parfois il y en a qui me choisissent moi il y en a d'autres qui choisissent nabila il y en a d'autres qui disent je garde les deux mais c'est des trucs bêtes en fait c'est tellement bête je comprends pas c'est du c'est de la en fait on dirait que je leur ai fait un truc de fou dans leur vie alors que je ne leur ai rien fait rien rien du tout ils peuvent plus voir ma gueule pas de problème mais moi je leur ai pas fait de mal je leur ai pas fait de je leur ai envoyé personne je leur ai fait des prêts personne j'ai pas balancé des scoops sur eux alors que si j'en voudrais j'en ai pas l'appel j'ai je suis ok je suis plus dans la même agence ça mais il y avait même mais moi même je n'ai même pas de problème je n'ai pas de problème avec avec leur agence ça veut dire qu'en fait en gros c'est en fait c'est des histoires qui t'en valent même pas la peine et ouais le jour j'ai craqué j'ai dit c'est bon c'est trop là je vais serrer donc j'ai fait ce snap je les supprime au bout d'une minute deux minutes parce que je me suis dit en fait non non c'est ridicule et c'est pas comme ça qu'on règle les choses quand on est adulte personnellement je peux vous dire un truc et c'est sincère moi quand je vois des photos sur l'installe touche quoi elles sont trop belles à les enfants ils sont trop beau je suis comme ça en fait je suis vraiment comme ça et des voies mais tu dis ça mais tu les aimes pas oui mais je m'en fous de ne pas les aimer parce que je n'aime pas que je peux pas dire qu'ils sont beaux oui c'est ces plaintes moi je suis pas une méchante jamais mais je suis une grande gueule et des fois je l'ouvre pour rien donc aujourd'hui je l'ouvre pour rien et une story qui circule où je dis son prénom et ça ne se fait même pas en vrai ça ne se fait même pas donc j'aurais même pas dû dire ça maintenant c'est vraiment ma montre au plein t'as pris le dessus donc j'ai réagi sous vous savez on a tenté en interne de régler les histoires pas nous personnellement directement avec les intermédiaires visiblement on te dit oui le lendemain c'est non je comprends pas en fait tout ça je c'est un truc que je n'assimile pas je comprends pas pourquoi elle a ce blocage avec moi comme elle a eu avec précédemment dans sa carrière avec d'autres influenceuses une ou deux qu'on peut connaître sur on a genre 25 30 ans dans le sens où on peut les connaître dans le sens où on pouvait connaître ces histoires là et en fait je sais pas pourquoi moi elle m'a pris en grippe en fait elle m'a pris en grippe et je suis sa proie constamment alors que sur les réseaux je suis d'accord avec vous franchement genre elle fait rien transparaître du moins à part quand elle fait des pics mais c'est derrière en fait que ça se passe c'est derrière que ça se passe donc c'est vrai que moi je suis comme ça genre ça se passe 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 au bout d'un moment tu pètes un cas donc c'est vrai qu'enfin fin de compte sinon je vais me mettre à radoser en deux heures et en parler pendant quatre heures j'ai pas envie de vous saouler mais juste que voilà les choses soient claires en fait en vrai on vous vous voyez que ce qu'on peut vous montrer mais en fait vous ne savez pas tout et pour plein d'autres personnes c'est comme ça moi j'ai la colère contre personne vous avez été j'ai juste la colère quand on m'attaque en fait moi je leur souhaite que du bien à toutes en fait on est tous des mères de famille je j'ai pas en fait on est tous du même milieu en vrai de vrai il n'y a pas cette question de agence pas agence là pas là en fait on si tout le monde était tranquille soit amis soit pas amis mais genre en gros en tout cas respect comme des artistes il ya plein d'artistes ils se parlent pas dans la vraie vie mais quand ils se disent bonjour ça bien tranquille en fait il y aurait moins de problèmes et en interne il ya plein de choses que moi je fais que vous je ne vous dis pas parce que ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux mais je ne suis pas une méchante regardez il ya un mois manon tanti elle a accouché je lui ai envoyé un message pour la félicité pour sa fille il ya deux semaines maïva guénam elle s'est fait agresser maïva guénam elle s'est fait agresser je lui ai envoyé un message pour pour la soutenir il ya quelques jours de peut-être quelques semaines de ça mon fils il était parce qu'il est plus mais il était dans la même classe que le fils de jessica j'ai vu le fils de jessica un peu un peu pleurer du cop d'un instinct maternel je suis partie sonner chez elle je lui ai dit voilà ton fils il à l'école il pleure un peu et tout bon elle était un peu surprise de me voir devant sa peur ce qui est normal mais je suis partie lui dire et que ce soit toutes ces personnes là que je vous cite bah en fait elles me répondent bah merci avec un coeur merci avec un smiley bah c'est gentil ou peu importe en fait mais je le fais parce que ça c'est bon ça c'est mon vrai moi en fait c'est en perso je vois des trucs voilà ça me fait de la peine ça m'a fait de la peine pour maïva ça m'a fait de la peine quand j'ai vu le fils de jessica pleurer par exemple j'aurais aimé que si elle voyait qu'elle donne pleuré bien elle me le dit tu vois parce que quoi qu'il en soit ça a été des gens avec avec qui j'ai mangé on s'est côtoyé on a été les uns chez les autres donc c'est normal j'ai vu manon mettre une petite fille au monde je la félicite c'est normal et en fait et demain ça aurait été la même chose pour pour nabila je que je l'en préserve il arriverait n'importe quoi elle sa famille ou n'importe quoi je j'aurais envoyé un message aussi parce qu'en fait je n'ai pas de démarche de haine envers eux je n'en ai pas je n'en ai pas en fait je sais juste que moi en l'occurrence je vais vous dire la vérité réellement à part des fois des petites comme ça ça fait aussi partie du jeu on va dire jessica j'ai jamais vraiment problème avec elle du tout en fait je vous dis très honnêtement c'est à dire que l'on peut se croiser et tout il ya on se regarde pas méchamment vraiment y'a pas de problème maéva elle m'avait fait juste le truc du coup là bah on lui a écrit un message en disant je comprends pas bah voilà c'était tout il n'y avait rien eu d'autre bon maintenant c'est souvent son mari qui aime bien prendre la parole pour parler de nous il nous connaît pas bon c'est pas grave je ne cherche pas à être connue de tout et n'importe qui donc je m'en fous c'est souvent nabila qui me fait des trucs par derrière je ne sais pas pourquoi même si demain je collabore avec chanel en vrai j'ai envie de dire dit juste macha là et que ça t'arrive aussi c'est tout en fait comme moi comme moi tu sais je vais vous dire quand j'ai vu le magazine qu'elle a fait ma vie là j'ai dit trop belle la photo bon mais qu'est ce qu'ils faisaient les gens haineux ils venaient me dire mais elle a payé elle a payé pour être dedans j'ai dit mais qu'elle est payée ou qu'elle n'est pas payée j'en ai strictement un à faire moi ça ne change rien à ma vie la couverture elle est très belle et elle elle qu'elle est payée ou qu'elle n'est pas payée en tout cas elle l'a fait donc c'est tout à son honneur en fait c'est comme ça que moi je réfléchis dans ma vraie tête mais après il ya des moments où je sers où je sers et je me dis c'est bon stop en fait il faut faut arrêter juste ça c'est juste ça les gars vous voyez aujourd'hui pour vous c'est rien c'est ce que je suis en train de faire mais pour nous dans notre milieu ça va l'ordre des cojones parce qu'en fait dans notre milieu personne ne cite le nom personne jamais comme vous voyez toujours c'est toujours des on dit indirectement comme ça en snake mais en fait il y en a marre en fait et après on laisse par exemple les blogueurs dire ouais en fait elle parle de telle personne elle parle de telle personne et parfois c'est même pas de la même la personne qu'on parle donc moi aujourd'hui j'ai cité tous les noms tout le monde voilà c'est là je les dis je dis les choses qui sont là je répète pas toutes les polémiques vous savez là ça fait 24 heures qu'on fait que m'envoyer par exemple l'interview du mari de manon en fait qu'est ce que vous voulez que je lui réponde il nous connaît pas il dit que moi je n'ai jamais je vous le dis que j'avais un problème du tout avec les marseillais qui tournent à dubaï je ne savais même pas j'ai dit j'en ai marre des gens qui viennent faire des nouvelles téléréalités à dubaï je n'ai jamais parlé des marseillais les marseillais n'est pas une nouvelle téléréalité et moi contrairement à eux j'ai l'un j'ai l'humble correction de dire mais ils ont une très bonne télé qui marche mais pourquoi ils ont ça avec nous enfin vous savez pas qui on est mais tout le monde le truc là je sais pas comment ça s'appelle qu'ils font en dehors des marseillais quand ils font des trucs en famille ça ressemble à quoi les gars soyons honnêtes à la jlc quand mon mari il était pronostiqueur tous leurs maris sont devenus pronostiqueurs enfin je veux dire quand je suis venue habiter à dubaï il y avait déjà cette thibault je viens d'habiter à dubaï tout le monde est venu habiter à dubaï je sais pas je comprends pas je comprends pas c'est quoi ce délire les amis nous avons le même train de vie donc forcément nous avons des vies similaires chose qui est logique par contre soyons honnêtes à un moment donné faut dire les choses arrêtez de vouloir dénigrer les autres pour mieux régner parce que ça ne marche pas la jlc aujourd'hui on est là on est là on est une grosse équipe on est là et on est là que ce soit sur les réseaux sociaux on est là que ce soit dans la vie privée on appelle pour faire un café parce qu'on veut discuter de quelque chose tête à tête réalisateur je suis là je bois le café on m'appelle on veut faire une bagarre je la ferai pas parce que je n'accorderai pas cette importance mais un de ces quatre dans un pays il n'y a pas de problème on m'appelle parce qu'on parle de moi sur les réseaux je peux vous répondre ou vous ignorez il n'y a pas de problème on est là en fait les gars ça y est ça fait ça fait un concert pour répondre au petit pic de julien tanty oui mais nous ne faisons pas tes vues mais en même temps c'est normal ça fait 25 ans vous êtes là et vous êtes 15 ou 20 dans votre émission nous c'est que notre troisième saison qu'on vient de tourner mais en attendant on est là parce qu'au final j'ai mon émission tout le monde n'a pas son émission sur sa propre famille dans sa propre maison avec ses propres chez soi et son propre casting parce qu'au final les gens qui sont dans mon émission je les ai choisis les amis et même si je fais moins de vues que vous ce n'est pas grave ça ne me dérange pas je fais plus de vues que vous sur snap par exemple vous faites plus de vues que moi à la télé c'est pas grave mais on s'en fout en fait en fait venez les gars on s'en fout c'est ça le truc et aujourd'hui je vais vous passer un message à toutes les personnes que j'ai été directement les gars venez on entage cette guerre parce qu'un jour les guerres elles vont trop loin et dans les guerres il faut des perdants et des gagnants vous voyez et aujourd'hui moi je me sens pas perdant du tout parce que même si mon snap par rapport à nabila était ridicule et je le redis encore une fois il était ridicule et j'aurais pas dû faire ça c'est ma colère qui a pris le dessus sur mon intelligence on va dire je le regrette d'avoir dit ça c'est complètement stupide à la limite j'aurais mieux fait prendre mon téléphone et l'appeler j'ai été stupide je le reconnais mais à côté de ça les gars moi j'ai pas perdant dans les guerres vous le savez vous le savez parce que de toute façon je ne vous fais pas de méchanceté je ne vous fais pas de coups de ce vie voilà je connais des histoires même en interne chez vous ça se dispute entre vous pour les salaires pas les salaires jazz a gagné plus que nous a gagné pas plus que nous mais c'est des trucs les gars je comprends pas en fait moi je m'en fous moi je m'en fous il ya des gens de vos amis qui sont très humble quand je vois benji samad par exemple je lui dis bonjour ça va en deux secondes je tiens un verre voilà on se fait pas au cou mais c'est votre ami mais quand il me voit totalement respectueux il n'y a aucun souci en fait et ça serait génial que tout on soit tous dans la même situation en fait en réalité ça serait ça le mieux en gros je suis tellement en train de faire une longue story que l'on dévoile la lumière c'est baissé carrément je vais arrêter de parler juste pour vous dire voilà je n'ai pas envie d'être dans des guerres si on veut m'y mettre bah écoutez les gars je serai là je serai présente avec toute ma famille si on veut arrêter la guerre arrêtons là si vous voulez qu'on la fasse intelligemment on peut le faire si vous voulez qu'on soit bête on peut le faire c'est comme vous voulez mais en tout cas vous connaissez vous et public ma démarche je ne suis pas en colère contre vous je n'ai pas envie d'être en guerre contre vous je n'ai pas du tout envie de me fatiguer non pas parce que vous êtes des monstres comme le mari de certaines disent mais tout simplement parce que il n'y a pas de raison en fait il ya de la place pour tout le monde mais en fait je voulais ce choix ce choix je voulais ce choix j'ai pas envie en fait je sais pas c'est c'est vraiment bête en fait tout ça c'est vraiment stupide et bête et au final tout le monde se montre les nerfs parce que vous aussi je suis sûre que on vous dit des choses sur moi et que vous avez des colères des colères parfois parfois il ya eu des articles on disait que je parlais dans tel ou dans tel c'était même pas c'était même pas ça aujourd'hui à une histoire aussi mon avis là pour le coup c'est vrai que j'ai cité son nom je peux pas dire que je parlais pas de ça j'ai pété un câble je vous ai expliqué pourquoi l'histoire de quand j'ai dit qu'ils vont tourner une nouvelle télé réalité à dubaï ça fait chier tout je ne parlais absolument pas des pensiers parce que pour moi les marseilles n'est pas une nouvelle émission donc je comprends même pas pourquoi vous l'avez interprété comme ça en fait je crois que le mieux ce serait que quand il ya un problème on communique on se dise des choses et au moins les choses sont réglées après je sais pas je sais qu'il y en a certains qui aiment le fruit de tout ça parce que du coup ça donne du power mais en fait moi je vous laisse ce power j'en veux pas et dernière chose que je voulais vous dire dernière chose que je voulais vous dire très certainement et je n'en doute pas que des fois on peut être on vous dit des choses sur moi que j'ai dit sur vous ou des choses que j'ai pu parler sur les réseaux et vous l'avez pris pour vous quoi que ce soit moi je vous le dis si vous avez n'importe quel souci moi en tout cas je suis ouverte mon téléphone est ouvert vous pouvez m'appeler me demander si c'est vous je vais vous dire oui c'est toi que je parle parce que ça c'est ça si c'est pas vous je vous dirais non c'est pas toi que je parle et vous pourrez continuer votre journée tranquillement vous dire bon apparemment moi tout simplement en fait parce que si on laisse toujours cet engrenage monté 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 bah en fait ça devient n'importe quoi et au final si vous vous rendez pas compte par une pseudo haine je ne sais pas laquelle ça alors je pense que oui bref j'ai même pas envie de de polémiquer deux heures en fait voilà les gars je réponds à cette story parce que j'avais pas trop le choix ce matin parce que j'ai déconné et et voilà mais au moins bas ce qui me suivent à moi et qui même pour moi qui suis ben ils comprennent pourquoi j'ai quoi j'ai craqué comme ça et c'est pas mon genre de faire des stories à la con en fait surtout en citant les prénoms des gens et tout ça je passe pas moi donc en fait au moins vous le savez pour ceux qui ne m'aiment pas une croix là vous pouvez m'enlever de votre vie sans problème moi je suis en paix avec moi même je suis en paix avec ma famille il ya eu beaucoup de choses carrément ça me vient quand je me vois bouger les mains comme ça il ya eu le truc du vernis aussi enfin je comprends pas j'ai eu une polémique parce que j'ai dit à mon fils de pas mais du vernis parce que c'est mes convictions personnelles ou religieuses ça n'a rien à voir avec tout le reste le lendemain je me suis même fait attaquer parce que mon fils avait les cheveux trop longs et qu'il avait les cheveux trop longs comme une fille on sait pas trop où on va et effectivement c'est vrai mon fils il a les cheveux très long je lui fais des couettes problème parce que ça ça je me pour moi y'a pas de problème pour moi le vernis ça ne fait pas partie de mes convictions mais encore une fois je n'ai aucun problème avec les gens qui mettent du vernis mais tout de suite voilà par exemple nabila a tweeté un truc en disant voilà j'ai toute cette polémique autour des ongles et tout ça et le lendemain le soir même je sais plus nabila par exemple mais un tweet mon fils est libre et le restera elle n'a pas senti ça comme ça d'un coup d'une coup d'inspiration en fait elle s'est dit je vais profiter de l'occasion que tout le monde est en train d'attaquer jazz par rapport à des ongles pour en rajouter une couche en gros mais en fait déjà je dirais là rien à voir avec moi je suis pas ni son ami il n'y a rien du tout donc je comprends pas en fait vous voyez c'est tous ces petits pics où et après je regarde enfin on m'envoie parce que je n'ai même pas tout dire en fait pour être très honnête après je vois les commentaires des gens où je sais pas quoi ils mettent les ongles manicure je sais pas quoi mais en fait c'est très bien si c'est ta conviction que ton fils est libre il le restera et moi je la respecte parce que déjà premièrement le premier pas de de nos religions ou de ou de nos façons de vivre c'est de laisser chacun être qui veut de toute façon c'est entre toi et dieu donc on s'en fout chacun il est commun mais en fait de dire ça au moment où moi j'ai une polémique une polémique avec les ongles par rapport à mon fils ben forcément en fait c'est envenimer les choses et forcément moi à l'intérieur j'ai de la colère je me dis mais pourquoi encore tu tu veux pas encore tu me parles pourquoi encore tu as quelque chose à dire je comprends pas toujours quand quand c'est par rapport à moi il y a quelque chose à dire c'est en fait c'est ça ça me gave les gars donc forcément l'accumulation fait serrer et en fait en même temps je rigole de donner je rigole parce que ça fait vraiment rire et je m'adresse au public et je m'adresse aussi à vous directement c'est des trucs mais arrêtez s'il vous plaît arrêtez c'est fatiguant je pense que je suis la première encore une fois aujourd'hui prendre son snap et je le précise parce que je sais que ça dérange avec 3 4 millions de vues par jour et de dire tous ces prénoms là et si ça 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 mais je le fais pas dans une démarche de haine je vous promets je le fais parce que en fait j'ai fait une erreur aujourd'hui qui m'a induit en erreur donc je suis obligé de me justifier moi même sur mes propres réseaux sociaux maintenant j'ai pas de jeu je fais pas dans une démarche de haine envers vous ni pour que les gens vous haïssent ni pour que les gens soient méchants avec vous mais faut aussi que les gens ils aient un peu détenant et un peu désaboutissant parce que moi ça me dérange pas d'être détesté pour ce que je suis mais ça me détest ça me dérange d'être détesté pour ce que je ne suis pas et malheureusement souvent les vous les aiguiller à me détester pour ce que je ne suis pas et c'est ça qui me dérange en fait en vrai c'est juste ça donc moi je me justifie pour que les gens après ils font leur propre idée ils pensent qu'ils veulent de moi ils pensent qu'ils veulent de chacun d'entre nous d'ailleurs comme moi moi et mon mari on est une famille mais après laurence et laurent jazz et jazz nous avons pas tout le temps les mêmes idées nous nous soutenons mais nous n'avons pas toujours les mêmes idées donc là c'est la même chose j'expose les idées un peu mais les miennes de ce que moi je perçois et peut-être encore une fois je me trompe pas j'ai pas la science infuse mais en tout cas c'est ce que moi je perçois et après les gens font leur idée il ya pas problème sur ce bonne journée je pense que là ma souris elle va durer huit heures on est parti voir ramza il n'aime pas être dans des histoires ramza c'est un mec qui comprend même pas ça fait un an de travailler ensemble j'aime cette histoire là ils trouvent les histoires en plus nabila lui a envoyé des messages est-ce que j'ai mal parlé de jazz donc il voulait montrer que non tu vois mais c'est ce que j'ai dit il m'a jamais 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 dit qu'elle avait mal parler de moi de toute façon elle pourrait pas lui parler de moi il parle que arabe il comprend pas l'anglais il comprend pas l'anglais qu'il aurait pas pu il était contrarié bon du tout bon après voilà je respecte c'est aussi son travail son patron c'est vraiment mon ami aussi et je leur ai dit c'est bon répondez à un message dit ok c'est pas grave on s'en fout c'est oublié personne parle de personne personne ne dirait parce qu'au final en vrai c'est hamza qui va en payer les conséquences c'est pas juste